C'est un peu comme les footballeurs qui changent de club. Les chercheurs ne sont pas payés autant, mais ils peuvent travailler à Milan pendant un moment, puis après à Madrid. Jean-Jacques Hublin a commencé sa carrière internationale il y a 40 ans. Il fait le bilan à l'heure de quitter la direction du département d'évolution de l'homme à la société Max Planck. Oui, alors ça c'est le crâne de Djebaliroud I qui vient du Maroc et qui est un des homo sapiens les plus anciens qu'on connaisse dans le monde en fait. Il a 300 000 ans. Il y a un autre crâne d'adulte qui a été découvert anciennement, qui est moins complet, mais qui est très intéressant. Et enfin, une autre pièce très importante, c'est cette petite mandibule d'enfant, qui est le premier fossile de Djebaliroud sur lequel j'ai travaillé alors que j'étais jeune chercheur. Ces fossiles, ce qu'ils nous disent, c'est que notre espèce est beaucoup plus ancienne que ce que l'on a cru jusqu'à nos travaux là-bas. Le fait de venir travailler à l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionnaire, ici à Leipzig, ça a été une vraie opportunité en termes de moyens en particulier. Et ça a été aussi un facteur déclenchant parce que donc en 2004, quand je suis arrivé à Leipzig, une des premières choses que j'ai faites, c'est d'aller au Maroc, de revoir le site, de revoir mes collègues marocains. Jean-Jacques Hublin a beaucoup fait progresser la science de l'évolution humaine. En matière de connaissances, avec des découvertes majeures et plus de 270 articles publiés, et sur le plan technique, avec des outils innovants de reconstitution virtuelle. Mais son profil de chercheur pionnier de la mobilité a souvent étonné ses collègues. Quand la société Max Planck est venue me chercher en me proposant de monter ce département ici à Leipzig, ça a été parfois perçu avec beaucoup de surprises, d'étonnement, voire d'incompréhension. Simplement le fait que Leipzig, c'était la Saxe, l'ex-Allemagne de l'Est, l'image de la ville, l'image de la région n'était pas très bonne. Moi j'ai vite compris que c'était un peu « the place to be ». Il découvre une culture de la recherche différente, une liberté totale, des laboratoires ultra-modernes, et une équipe internationale qui ne parle pas allemand, mais anglais. En particulier ici, dans l'institut où je travaille, on a plus d'une vingtaine de nationalités, et c'est vrai qu'on essaie d'attirer les meilleurs. Et les meilleurs, ils ne sont pas forcément au coin de la rue. Avant l'Allemagne, Jean-Jacques Hublin était professeur aux Etats-Unis et aux Pays-Bas. Depuis les années 80, il a vu le regard changer sur les chercheurs européens, qui, comme lui, faisaient le choix de partir. La mobilité, elle a évolué surtout parce que le marché de l'emploi scientifique s'est ouvert de plus en plus. Surtout en France, il y avait quand même une tradition de recruter les étudiants qui avaient été formés sur place ou pas loin, etc. Il y avait cette idée aussi qu'il y avait des écoles comme ça, qu'on perpétuait, que c'était important. Ce qui s'est passé quand même, c'est que graduellement, alors c'est lié aussi au mode de financement de la recherche, par exemple à l'importance des institutions européennes dans le financement de la recherche. De plus en plus, il y a eu des opportunités, pour des gens qui menaient des projets de recherche, de recruter sur une période limitée, en général, 2, 3 ans, 4 ans, des chercheurs pour mener un projet qui ne soit pas limité à 50 km autour de l'endroit où on se trouve, mais en ratissant très loin, en tout cas à l'échelle européenne. Donc ça, c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs aujourd'hui. Je suis Dorothea Milopotamitaki, je viens d'origine de Crete, Grèce. Je suis un student de PhD au Max Planck Institute pour l'anthropologie et l'Université de Copenhague à l'Institut de Globes. Un an à l'heure, je vais m'évoquer à Paris, au Collège de France, travailler avec le professeur Houblan. Symbole d'une nouvelle génération européenne, pour qui la mobilité est une évidence, Dorothea est partie deux fois avec le programme Erasmus. Avec l'internships Erasmus, c'est très facile et convaincant pour les jeunes étudiants et jeunes scientifiques de marcher et travailler dans un environnement friendly. C'est-à-dire qu'on pourrait considérer l'Union européenne, et peut-être que, en termes de recherche, vous vous attendez le même. C'est très différent de la compagnie de la France, de la facilité, de l'habit de travailler. La chimiste grecque analyse l'ADN, contenu dans plusieurs milliers d'échantillons d'ausses anciens. Des travaux pour lesquels elle doit faire la navette entre l'Allemagne et le Danemark. La première étape de la recherche peut être fait dans Leipzig. Le étape d'extraction, mais ensuite, le liquide chromatographie mass spectrometry analyse sera fait dans Copenhague, avec nos collaborateurs au Centre de Protein Research. Peut-être que je suis misé, car j'ai travaillé depuis trop longtemps, mais je pense que vous auriez une meilleure picture de vos recherches si vous allez au moins pour un ou deux mois à l'extérieur. Le vivant à l'extérieur va aussi vous permettre de comprendre ce que vous voulez de vos recherches et quel est l'encontre. Alors, spécifiquement dans le domaine de la recherche, c'est vraiment problématique de ne pas avoir une expérience internationale même assez courte. C'est vraiment indispensable de connaître d'autres systèmes. Bon, moi, j'étais assez partant, si je peux dire, pour partir, d'autant plus que je n'avais pas des racines locales très solides. Je suis en Algérie, alors que l'Algérie, c'était une partie de la France. Bon, quand j'avais 8 ans, je suis venu vivre en France dans des endroits qui n'étaient pas les endroits où j'avais grandi. Donc, il n'y a pas un petit village quelque part où je peux dire, tiens, c'est le village de mes grands-parents. Longtemps dans ma vie, moi, j'ai vécu ça comme un manque. Et puis, à un moment donné, finalement, j'ai réalisé que ça pouvait aussi être un avantage, dans le fond. C'est un moteur essentiel de la recherche, en fait. C'est cette curiosité impossible à souvire complètement. Mon étape allemande, ça a complètement changé ma vie professionnelle. C'est la chose qui a été la plus importante, clairement. J'ai habité pas très loin d'ici pendant assez longtemps et j'aime beaucoup cet endroit. La statue de Goethe, il venait de Francfort, sa maison est à Weimar. Il a été étudiant à Leipzig. Au 18e siècle, dans cette classe sociale, on était assez mobile. Non seulement à l'intérieur de ce qui allait devenir l'Allemagne moderne, mais même à l'intérieur de l'Europe. C'est un peu peut-être exagéré de dire que je me sens allemand, mais je me sens un peu allemand quand même. Je suis français, mais je suis un peu allemand. Ça a vraiment changé complètement ma façon de voir, ma discipline, ce qu'on pouvait faire, comment on le fait, etc. Moi, je souhaite ça à tous les chercheurs, parce que c'est un enrichissement absolument extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada